Voilà, ça s'est passé la semaine dernière. Je suis sorti en boîte de nuit et là j'ai rencontré une fille d'une bombe atomique. Et là il s'est passé un truc que je ne risque pas d'oublier tellement ça m'a choqué. Elle a... Elle a... Excusez-moi, c'est encore un peu dur pour moi d'en parler. Elle a voulu coucher le premier soir. Elle m'a pris pour un pute. Non, parce que tu vois, moi j'étais en train de danser tranquille et là il y a cette nana là, une sorte de mannequin aux yeux verts, 1m80, 90D, qui commence à s'approcher et qui commence un peu à se frotter contre moi. Alors moi déjà, je trouvais ça super déplacé. En plus, une poitrine de 90D qui se frotte contre ton dos, c'est dégueu quoi. Monsieur, vous qui êtes avec madame ? Une mannequin qui vous frotterait son énorme poitrine contre vous, ça vous dégoûte ? Merci de votre franchise, monsieur. Merci beaucoup. Mais bon, pour la calmer un peu, tu vois, comme toi t'aurais fait, je vais discuter avec elle. Et au bout d'un moment, elle me propose de passer chez elle, pour boire un dernier verre. Moi, je me dis, pourquoi pas, parce que j'avais envie qu'elle me parle. Ah ça, j'adore ça avec les filles, les entendre parler, parler, parler. J'adore ça. Et donc là, on était en train de monter chez elle. Et là, je la regardais monter les escaliers avec son jean qui lui moulait son petit cul bien ferme. Ça m'a rendu dingue. On est arrivé dans l'appart, dirait que j'ai craqué. Je lui ai dit, dis-moi qu'ils font le même pour homme. Ensuite, elle me propose de mater un DVD. Là, je me suis dit, si elle a mon film préféré, c'est un signe. Alors attends, fais voir, fais voir, fais voir. Incroyable, elle l'a ! Dirty Dancing. Désolé de vous interrompre, les copains. C'est moi qui ai toujours fait la dernière danse de la saison. Mon petit connard me l'intervient. Je vais vous montrer ce que c'est que danser avec une partenaire sublime. Et c'est pas seulement une danseuse extraordinaire. C'est aussi un être humain. Quelqu'un, quelqu'un qui m'a appris. À découvrir celui que j'étais vraiment. À découvrir celui que j'étais vraiment. J'adore cette réplique. Elle me fait très l'héritage. Hein ? Tu veux faire des folies ? Tu penses à la même chose que moi ? Ok ! C'est ma choré préférée ! Apparemment, elle pensait pas la même chose que moi. Je me suis retourné. Elle s'était complètement déshabillée. Bonjour la pudeur. Puis elle s'est mise à me sauter dessus. Je peux dire que je lui ai remis les idées en place. Attends. Moi je viens chez toi à 5h du matin. On parle de cul toute la soirée. Je te dis que t'es grave mon type de fille. On va mater un DVD ensemble dans ton lit. Là-dedans je suis désolé. Je vois pas ce qui te fait penser que j'ai envie de coucher avec toi. Elle m'a vraiment pris pour un... Pour un pute. ... ... Merci.